Ils font l'actu et ils sont sur un GFM, 7h45, l'invité du jour. Merci d'être avec nous, 7h45, on va vous expliquer dans les 10 minutes qui viennent pourquoi Quincennes est finalement une base arrière avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, le site de Montluçon-Quincennes du club de Baltrap, parce qu'on va vous expliquer tout ça dans un instant, mais il y a du lourd qui arrive en termes d'entraînement. On en parle ce matin avec le président du club, Christophe Blois, bonjour. Bonjour Damien, bonjour à tous les auditeurs. Et merci d'être avec nous ce matin, on va en parler parce qu'il y a aussi, et je le dis d'ores et déjà, des portes ouvertes qui sont organisées ce samedi. C'est pour ça qu'on vous reçoit également, parce qu'il y a cette actualité-là pour venir découvrir la discipline. Alors, on en parlait un petit peu hors antenne, c'est vrai que Baltrap, on a l'image de quelque chose d'un peu rural, festif, finalement des petites compétitions qui sont organisées. Quelle est la différence entre le Baltrap et les épreuves qu'on va pouvoir voir aux Jeux Olympiques de skit et de fosse Olympique, je crois que ça s'appelle comme ça ? Alors effectivement, il y a deux fédérations, on a la fédération de Baltrap et on a la fédération française de tir. Donc la différence entre les deux, la fédération française de tir comporte plusieurs disciplines qui sont Olympiques. Donc nous avons quinzaine de disciplines Olympiques, à savoir la discipline skit Olympique et la fosse Olympique. Donc nous allons faire les entraînements pour démarrer sur la fosse Olympique avec la venue, comme vous disiez, des Taïwanais. Alors on va en parler, effectivement. En fait, oui, la fédération française de tir régit les épreuves de skit et de fosse Olympique. Baltrap, c'est plus quelque chose où, voilà, c'est un concours, où il y a une petite somme d'argent à gagner, c'est ça, c'est un peu différent. Alors la fédération française de Baltrap, elle fait également des championnats, des championnats de France, mais ne rentre pas dans le cadre Olympique. Donc, comme vous le disiez, contrairement à la FF tir, c'est plus des concours. Il y a beaucoup de concours sans plateau qui sont demandés par des tireurs avec des sommes d'argent et autres, on va dire des dons, des choses à gagner. Alors que nous, la fédération française de tir, c'est des titres et c'est des médailles derrière. Bon, c'est important parce que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on dit Baltrap. Finalement, le club porte le nom de Baltrap, d'ailleurs, mais vous êtes affilié à la fédération française de tir. Voilà, on est affilié à la fédération française de tir depuis déjà 4 ans. Et depuis cette affiliation, on a beaucoup progressé dans le club, notamment sur les infrastructures et ça a permis de faire venir beaucoup d'autres licenciés. Alors justement, les infrastructures, on en avait parlé dans les infos il y a quelques temps. Il y a eu des investissements importants qui ont été menés ces derniers mois avec la fédération française de tir, avec également la Comdaglo, il me semble, qui est partenaire sur cette opération. L'objectif, c'était de mettre en gros au standard international le site de Baltrap de Quincennes. Ça veut dire quoi mettre au standard international ? C'est-à-dire que là, vous avez vraiment progressé en termes d'infrastructures ? Alors oui, on a démarré le projet, nous, d'un point de vue, on va dire terrassement et implantation sur le site. On a commencé le projet depuis 2021. Derrière, ça s'est concrétisé un peu plus en octobre 2023, où la fédération française de tir nous a suivi sur l'investissement des 15 lanceurs. Donc ça veut dire 15 lanceurs qui sont identiques lors des JO, qui se dérouleront à Châteauroux. Et puis derrière, il a fallu refaire les infrastructures, les structures métalliques, le béton, le terrassement pour accueillir tous ces nouveaux lanceurs. Et on a équipé le site, du coup, sur panneau solaire, pour faire le fonctionnement de cette fosse olympique. Voilà, c'était des investissements importants. Pourquoi la fédération, finalement, a mis de l'argent aussi et a investi ? Elle avait besoin, comme je le disais, d'une base arrière, là, en vue des JO. Et on rappelle que c'est le site de Châteauroux où se dérouleront les épreuves de tir. Voilà, effectivement. Donc Châteauroux est toujours en travaux. Donc, ils ont besoin d'une base arrière proche. On est à une heure de Châteauroux. Donc, les gens qui ont le climat de Châteauroux est identique à Quinceyne. Et ça leur permet de venir s'entraîner proche de Châteauroux. Et voilà, tout comme les Taïwanais qui vont découvrir notre site et peut-être aller faire un petit tour à Châteauroux pour voir où se situe Châteauroux également. Avec des infrastructures, donc, vous le disiez, qui sont au standard international. C'est-à-dire que c'est la même chose, en fait, que ce qui va être utilisé au mois de juillet et début août pour les JO. Voilà, ça va être exactement la même chose. Nous, on a fait aussi l'investissement. On va peindre une couleur spéciale pour la discipline olympique. Donc, on va peindre la fosse olympique de couleur bleue claire. Donc, comme ce sera fait à Châteauroux et nos cabanes de skit en bleu un peu plus foncé, les tireurs se trouveront dans la même configuration qu'à Châteauroux. Et du coup, ça séduit, forcément. Et il y aura une petite réception organisée demain, notamment par la ville de Montluçon, parce que l'équipe nationale de Taïwan va venir préparer les Jeux olympiques de Paris 2024 à Quincennes. À partir de quand et comment tout ça s'est monté, en fait ? Alors, en fait, ils sont arrivés en France. Bon, on a eu un petit coup de chaud hier avec le séisme qu'ils ont vécu. Donc, on ne savait pas trop s'ils avaient été touchés ou pas. Donc, on a bien eu la confirmation qu'ils partaient. Ils étaient à l'aéroport. Donc, ils arrivent aujourd'hui en France. Donc, ce matin, on les a sur Montluçon cet après-midi. Donc, on va les accueillir. Et ils vont commencer leur entraînement dès demain avec la présence, comme vous dites, d'une cérémonie, on va dire, à Montluçon organisée par la ville. Vous savez combien ils sont dans la délégation, là, au total ? Alors, la délégation, ils sont six. Et on a deux athlètes. Donc, deux athlètes qui viennent s'entraîner. Ils viennent avec les coachs, les médecins. Ils sont suivis. Et donc, ces deux athlètes, il y a une personne, entre autres, qui a été championne du monde déjà deux fois, avec plusieurs titres. Voilà, ça va être du beau programme. D'accord. Donc, quelqu'un qui, a priori, est ambitieux pour Paris 2024 et qui va venir préparer tout ça aux portes, enfin, à Montluçon, dans l'agglomération, quoi. Voilà. À Montluçon, on a déjà Kirole Cormoni. Qui vient régulièrement, moi aussi. Alors, Kirole Cormoni, il faut présenter juste aux auditeurs. Championne du monde en 2022 ? 23. En 2023, même. Voilà, ça passe vite. En fosse olympique ? Voilà, en fosse olympique. Donc, Kirole, elle a plus peur de mouiller ses chaussures malgré les travaux. Et puis, elle est venue dès le début janvier inaugurer un petit peu la fosse olympique et faire ses entraînements. Donc, elle vient s'entraîner très, très régulièrement, autour de deux fois par semaine. Elle habite dans la Vienne, il me semble, c'est ça ? Voilà. Elle est à deux heures de route et donc, elle vient plusieurs jours de suite où elle se passe. Elle fait un programme d'entraînement et elle n'hésite pas à venir s'investir avec un Seine. Et elle a fait un très beau titre il y a à peu près un mois. Elle a fait troisième en Coupe du Monde au Qatar. Donc, ça veut dire qu'elle est quand même dans le gratin mondial. Elle est qualifiée pour Paris 2024. Elle a ouvert un quota, ce que l'on dit. Il n'y a que cinq tireurs qui sont pour l'instant qualifiés dans l'équipe de France. Donc, c'est quand même top. Pour vous, quand même, de mettre à disposition ces éléments-là, ces équipements et puis de voir à l'œuvre des athlètes de ce niveau, ça doit être génial ? Oui, alors déjà, c'est un vrai plaisir de les voir tirer. Parce que pour faire du tir, on se rend compte que c'est un spectacle. On a l'impression qu'elle ne loupe rien. Elle ne loupe rien, mais si vous l'essayez vous, vous allez louper beaucoup. Oui, c'est ça. On rappelle le principe, les lanceurs dont vous parliez, ils lancent des disques d'argile. C'est ça. Et dans des positions qui varient. Et en fait, avec leur carabine, il faut qu'ils touchent. Je crois qu'ils ont deux tirs pour avoir. Mais ça part très vite. C'est un réflexe exceptionnel qu'il faut avoir. Alors tout à fait, il y a des plateaux d'argile qui tirent avec leur fusil. Ils peuvent tirer deux cartouches par plateau sur la fosse olympique. Contrairement au ski tolympique où il n'y a qu'une seule cartouche, donc c'est 25 plateaux, 25 cartouches. Là, sur la fosse olympique, c'est 25 plateaux. Les plateaux sortent environ à 120 km heure. Imaginez-vous quand même. Et avec 15 trajectoires différentes. Voilà. Sachant qu'il y a des angles à 45 degrés et des hauteurs qui peuvent varier. Enfin, c'est des grilles qui sont précisées par la fédération. Et on change régulièrement tous les mois ces grilles pour que les sportifs puissent avoir toutes les grilles possibles pour les JO. Il faut s'imaginer un disque qui sort à 120 km heure. Vous avez une fraction de seconde pour vraiment tirer et l'avoir. Sinon, c'est terminé. Et il faut savoir que sur les épreuves olympiques, ça se joue à chaque fois. Il y a une erreur à peine sur 120 disques qui sont tirés. Voilà, sur 125 plateaux, il y en a qui ont obtenu des quotas de 125 sur 125. C'est juste exceptionnel. Voilà, donc ça se déroule sur cinq séries. Et après, il y a les finales. Donc, ce n'est pas forcément souvent celui qui fait le plus de plateaux qui se retrouve en finale. Enfin, il se retrouve en finale, mais ce n'est pas forcément lui qui va avoir le titre. Des fois, c'est du shoot-off, c'est une seule cartouche. Et puis, ce n'est pas élimination et il ne faut pas le louper. Il y a qui rate, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, on suivra ça, évidemment. Justement, c'est une discipline qui est... Alors, on connaît, évidemment, le baltrap d'un point de vue populaire, mais c'est une discipline que vous souhaitez faire découvrir et vos installations. D'où ces portes ouvertes de samedi ? Voilà, donc, l'idée est venue de la ville de Molusson. Avec Thierry Pentier, on avait échangé, Antoine Arqui et plusieurs personnes sur l'idée de faire découvrir cette discipline. Et puis, ça tombait bien comme les Taïwanais étaient sur site. Donc, on a dit, ben, allez, on part pour une porte ouverte. Donc, on organise la porte ouverte pour tous les Molussonais et toutes les personnes des environs qui souhaitent venir voir le baltrap, la discipline plateau de la fosse olympique et les Taïwanais à l'œuvre. C'est vrai que, comme vous disiez tout à l'heure, un petit peu en antenne, on a l'impression que c'est un peu fermé. Le club est ouvert à tout le monde. Tout le monde a le droit de venir au bout du chemin, frapper à la porte et puis se renseigner. Il y en a qui le font de plus en plus, mais on a toujours besoin de personnes qui veulent s'investir dans le club. Voilà, si vous voulez découvrir ces disciplines en année olympique, porte ouverte, 9h30, 13h30, 18h, on peut localiser le site de Quinzaine, bien qu'il y ait beaucoup de gens qui voient à peu près où c'est. Alors, c'est très facile. Vous avez eu le motocross la semaine dernière, donc les championnats de France. C'est juste à côté du motocross, entre le motocross et le karting. Voilà, pour situer sur les hauteurs de Quinzaine. Évidemment, le site est hyper sécurisé, j'imagine, parce qu'on manipule des armes à feu. Alors oui, nous, déjà, toute personne est détectée à l'entrée. On fait une vérification, savoir si ces personnes peuvent être viables à utiliser des armes. Ensuite, on les emmène sur la fosse. Nous, on fait une présentation sur la sécurité. On est six personnes ayant le brevet fédéral d'animateur, donc il y a toujours quelqu'un, une ou deux personnes pour accompagner. C'est ce que nous ferons également lors du journée de porte ouverte. Tous les gens devront venir avec une pièce d'identité, s'enregistrer. Et s'ils souhaitent effectuer des tirs, nous les accompagnerons pour découvrir. Ça, c'est possible ? Ça sera possible. J'ai déjà des personnes qui vont contacter pour prendre des rendez-vous. Ce qu'il faut, ce n'est pas venir, on va dire, comme ça, sans prévenir. Il faut quand même nous envoyer un minimum d'informations, qu'on puisse faire la vérification, enregistrer, puis les créneaux horaires, qu'il y ait de la disponibilité aussi, si les personnes veulent tirer. Et j'imagine qu'il y a toutes les infos sur la page Facebook, peut-être, du club Mont-Lux-Franquinsen. Oui, il y a toutes les informations. On va faire aussi un prix exceptionnel pour la forfait découverte, donc il sera de 18 euros au lieu de 27. Donc on prêtera les fusils et l'encadrant. Voilà. Donc un casque anti-bruit, lunettes et tout le matériel sera prêté pour découvrir. Parce qu'on ne badine pas avec la sécurité, évidemment. C'est votre priorité. C'est la priorité. On est tous responsables de la sécurité. Il faut savoir qu'une arme est toujours considérée comme chargée. Et voilà, je ne tolère aucune dérive sur ce sujet. Portes ouvertes, donc, ce samedi, 9h-midi, 13h30, 18h. Ce sera l'occasion de voir des tireurs du meilleur niveau mondial, tout simplement, avec cette équipe taïwanais qui arrive en préparation, avec également Carole Cormenier, qui sera une des espoirs de médaille française au JO de Paris 2024. Voilà, c'est une bonne nouvelle tout ça. On veut, du côté des organisateurs, que Paris 2024 ruisselle, finalement, sur le territoire, amène des équipements. Là, pour le coup, ça sera le cas. Ça aura été le cas. Quoi qu'il arrive, ça laissera une trace. Exactement. Ça va laisser une belle image. Nous, on commence à décorer un petit peu aussi l'intérieur. Carole nous a offert une très belle toile quand elle a été championne du monde. Donc, on va faire des dédicaces et puis mettre les drapeaux des nationalités qui vont venir nous rendre visite pour marquer le coup sur l'année 2024. Et on salue les 75 licenciés du club de Baltrap-Montluçon-Quincennes. Et puis, c'est porte ouverte pour le grand public. 9h30, 13h30, 18h, si vous voulez découvrir la discipline. Merci, Christophe Blois, d'être venu nous parler de tout ça ce matin. Merci, Damien. Bon courage pour l'organisation de ce week-end. Et profitez, évidemment, de la venue de ces athlètes de haut niveau. 7h57 sur RJFM. On revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM. Mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada